voilà tout le monde est tout le monde est ok ceux qui veulent se laver si pour pour la cuisine pour se laver les mains c'est là bas et puis après on va s'installer il faut savoir que quand tu fais le soleil les sorbets ont tendance à rester toujours assez mou donc faut vraiment descendre son congélateur à moins 20 degrés donc aujourd'hui on va faire deux sortes de sorbets on va faire d'abord un sorbet deux sorbets salés un sorbet au concombre et un sorbet à l'harissa ensuite on va faire une transition en partant sur un sorbet aux herbes donc au basilic en l'occurrence et au citron et pour finir une glace j'ai déjà dit un sorbet un sorbet au chocolat parce que le sorbet au chocolat eh ben on a tendance à manger des glaces mais on n'a pas tendance à manger des du sort du chocolat vous avez un papa qui antes dericting à unificar le C'est un packojet. C'est un appareil très spécial. Vous connaissez le packojet ? Il y a un packojet. Il y a un packojet. C'est un appareil très cher. Nous trouvons ça dans l'Université d'Inglène. Vous avez ce appareil qui a coupé les eaux. C'est très très vite. Et après, vous avez le sauvet. Dans deux minutes, vous avez le sauvet. On va commencer d'abord. On va commencer par faire blanchir. C'est vrai qu'on va commencer par blanchir tout ce qu'il y a à blanchir. Les pots de concombre, le basilic. Voilà. Vous avez ce concombre ? Ça, c'est les concombres sauvages. Ça ressemble à autre chose. Ben oui. De toute façon, de toute façon, les meilleurs... Moi, je sais que dans le temps, nos parents, les grands-parents, ben c'était les cornichons qu'ils faisaient pousser, pousser jusqu'au bout et qu'on avait des trucs comme ça. Et c'était des concombres qui étaient amères. Ils sont souvent un petit peu amères. Les cornichons qui sont poussés jusqu'au bout, on a des concombres qui sont amères. English people and one for the French people. Allez. Allez, qui c'est ? Ce que je vous demande, ce que je vous demande, c'est de peler. Allez, on pelle. Quand tu les cuites dans l'eau, c'est une eau à combien de... parce que... Ah oui, oui. Pour conserver les pigments et tout. Oui, il faut que ce soit bien salé. Il faut que ce soit bien salé. Ok, parfait. Tout le monde pelle. On va vous laisser un petit peu de travail aussi. Un petit peu d'ail. J'ai mis une planche pour deux parce qu'on n'a pas beaucoup. On n'a pas beaucoup de choses. Vous voulez des petits couteaux ? Oui. Il y a quelque chose pour les éventuellement... Oui. Est-ce que j'ai hésité avec ça ? Non, non, tu peux y aller. Vous voulez qu'on les conserve en entier ou on les écourage ? On va les couper en deux, on va les dégermer et on va aussi les blanchir. Pour notre sorbet, parce que là on va mener de fond deux sorties salées. On a beaucoup de travail. On a beaucoup de travail. On va monter deux... Ah, tu rigoles. On n'est pas là pour rien. Alors, pour peler les concombres, on utilise un économe. Cédric, vous me prenez les pots. On met à fond. C'est très très rapide. Very quick. On est parti. Vous voyez, là ça boue, à fond. C'est bon. On plonge. Voilà. Et c'est bon. Ah, c'est vraiment... On appelle ça « flash-limin ». C'est juste fixer la couleur rapido et dans la glace. Je sais. On va faire la même chose avec le basilic. Ouais. C'est parti. Sous-titrage ic trigger Vous coupez votre concova, vous le coupez, on enlève le bout, vous voyez, là, il est pas très beau, il s'étagne là, ok, vous coupez comme ça, juste comme ça, allez, vous n'avez pas de travail, je laisse tout, je laisse tout, et après, vous avez la échalote, échalote pour le sorbet concombeur sorbet, concombeur sorbet. En français, le terme est émasser, émasser, quand vous commencez à travailler dans la cuisine, les étudiants dans la cuisine, ils font comme ça, ils font comme ça, vous voyez, mais, avec l'expérience, vous faites comme ça, parce que le knife, vous voyez, et après, vous faites comme ça, et après, quand vous avez travaillé dans la cuisine pendant 30 ans, vous ne voyez pas votre knife, ok ? Donc, on n'utilise pas de beurre, ça se décompose ? Bah oui, ça se décompose, ça graine, ça graine, ça graine. Alors, on prend un petit peu d'huile d'olive, vous le savez, un petit peu d'huile d'olive, et ensuite, on va mettre nos échalotes dedans, et on va les faire cuire tout doucement. Voilà, tout simplement, tout simplement, on met nos échalotes dedans, et on va les faire cuire, ok ? La même technique que pour le concombre, hein ? Exactement pareil, exactement pareil. And after, you put another bag, no seed, no seed in your tomatoes. Il y a une petite chose que je ne vous ai pas dit sur les sorbets, on utilise des améliorants. Si je n'ai pas mis ces améliorants-là sur ma recette, c'est parce que pour les particuliers, c'est difficile à trouver. Tandis que de la farine de caroube, de la farine de caroube, vous ne pouvez pas la trouver dans le commerce. C'est un répécissant. Oui, c'est un répécissant, mais ce répécissant va vous permettre... C'est légal, c'est végétal. Oui, c'est végétal, oui, oui. C'est comme une grosse gousse de petit poids, plate. Et l'avantage qu'il y a, c'est que si vous voulez mettre des améliorants dans vos sorbets, il faut mieux utiliser des farines de caroube, qui vont amener du liant, et qui vont faire que vous allez avoir quelque chose d'un peu plus. Donc, on a blanchi, on a blanchi tout ça, on a notre ail, on a notre échelle, parce que là, maintenant, ça va aller beaucoup plus vite que ce geste bonus. Voilà, je vous ai mis un petit extra, on va mettre un petit peu de saumon avec le sorbet. C'est dommage de manger que le sorbet... Alors ça, par contre, ça, c'est moi qui vais vous couper, je ne vais pas vous le faire faire. Cédric, on va mettre, on va mettre, donc on a besoin du concombre, on va mettre le concombre dedans. Oui, oui, oui. Bon. Là, là, il faut la blanchir. On a tout blanchi, on a les échalotes, et ça, c'est une spécialité pour ce domaine des Hauts-de-Loire, et pour le cook de salme. Vous n'avez jamais fait ça ? Non, je n'ai jamais vu ça. Ah, ça, c'est la technique préférée de mon épouse. C'est un saumon frais, c'est un salmone. Un, set, set, set. And if you won't cook this salmon in your oven, because you have the base. C'est du-delà, c'est du-delà. Le cinquante ? Un, 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 un. Ah, oui, c'est les grandes, mais c'est les cinquante. Voilà. Non, bon, c'est pas chaud, hein. Dans le chocat. Ah, c'est le chocat. Ah, c'est le chocat. C'est le chocat. C'est le chocat. Hop là. C'est pas chaud, hein. Là-dedans, on est à 50-60. C'est-à-dire que, passé un certain degré, tu vas avoir la coagulation des albumines. Donc, ça va blanchir ton poisson. Et là, c'est la coagulation de l'albumine. Donc, tu vas avoir un poisson qui va devenir beaucoup plus sec. Et donc, là, la technique, c'est qu'on maintient juste la température. Et on va voir, au bout d'un moment, vous allez voir, il va y avoir un petit peu de sudation. Il va y avoir un petit jus de sudation sur l'assiette. Et dès qu'il est blanchâtre, un petit peu couleur petit lait, on peut se dire que c'est bon. Et il ne faut pas aller au-dessus. Parce qu'après, il va devenir blanc et votre poisson va devenir blanc aussi. Et à ce moment-là, c'est mort. Donc, concombre. On a dit qu'il nous fallait les échalotes. Les échalotes. On a le vinaigre. Et combien on en a de vinaigre ? Sur la recette, vinaigre. Vinaigre, ça s'appelait. Combien ? 50 grammes de vinaigre. On met 100. Avec des quilosophressifs. Ouais, voilà. Voilà. On a quoi dedans encore ? Une échalote. Moyenne. Donc, farine de caroub. Ah bah, t'inquiète pas, il y en a en vente en boutique, là, si t'en cherches. 4 grammes. Ouais, c'est bon. Voilà. Voilà. L'huile d'olive, on l'a vu, utilisée. Les échalotes moyennes. L'huile d'olive, on l'a utilisée. La feuille de basilic. La feuille de basilic. Une grande feuille de basilic blanchie. Les pots de concombre. J'en ai mis deux petites. Ouais, c'est bon. Les pots de concombre. Concombre. Égouté. Non. Oh, bon, une, deux, trois petits trucs. Attention. Le abc, la partie. On l'a ici un bon petit moment. Pour que toutes les petites parties de la peau soient en même plus vérité pour garder bien la couleur. Non. Un. Vous pouvez tester, les gens. Même si on met le confinant. On ne peut pas le tuer. Toujours goûter. C'est vrai que, comme j'ai la petite balance, je n'aurais plus de poser le sel. Ça va être plus rapide. Pepper. Allez, il est rapide. Allez. Pepper meal. Je n'ai pas essayé sur la réciproque. Parce que, en général, il y a... Alors, il se lèche. Alors, là, par contre, on est sur un produit. On est sur un produit, un chambé, mais un chambé. Bon. What is this? It's a basilic oil. Of basilic. Un petit peu norvégienne, un petit peu du nord, du nord d'Europe. Cédric. Je n'ai jamais fait ce processus. Ça pourrait être une petite patience. Oui, exactement. Oui, en effet. Je smoke avec un domaine. Mais bon, ou du bois friquier. On peut faire avec du bois friquier. Le bois de lait. Ou des bois friquiers. La cuisson est marrante. C'est une cuisson... C'est pas cru, c'est pas cuite. C'est un peu entre les deux. C'est un peu à la fois. Mi-cuite. Ah oui, mi-cuite. Ah ben, après, dès lors que tu dépenses pas une certaine température, tu peux le laisser lumière dans ton truc, hein. Et ça se prête bien à tous les poissons gras. Oh, you like? Oh, finish. Oh, finish. Now, we like it. Now, you have finish, it's good. You have dessert. Because if not dinner... No, not dessert. No dessert.